Quand on prend la parole, on a forcément un peu de stress. Enfin, il y en a qui n'en ont pas, mais c'est bien d'avoir du stress. Ça veut dire que c'est important pour nous de venir prendre la parole, qui a un enjeu qui est intéressant. Donc ce stress-là, la question, c'est qu'est-ce que j'en fais ? Et je ne suis pas là pour montrer aux autres que je suis stressé. Vous savez, il y a parfois des gens que j'ai pu coacher qui me disent « En fait, je suis hyper stressé. » Et après, quand je les revois après, à la fin, ils me disent « T'as vu, j'étais stressé. » Personne ne l'a vu. Personne ne l'a vu. En fait, il y a une métaphore que j'aime bien, c'est celle du canard. C'est là qui sont déjà venus à mes ateliers, peut-être qu'ils la connaissent. C'est cette métaphore qui dit « Voilà, vous voyez un canard qui est en train de se promener sur le lac. Quand vous le regardez, il est tout beau, il a une belle prestance. Il se déplace royalement. Il a l'air très tranquille. Mais quand on va sous l'eau, qu'est-ce qui se passe ? Les nageurs vont à 200 à l'heure. Donc ça, qu'on soit stressé, c'est une chose, mais ça nous regarde, nous. Donc ce qu'il va falloir aussi apprendre, c'est dès le début, à se mettre corporellement dans son corps, se connecter à son corps, pour se dire « Je me détends, je suis bien. » Et je me connecte à mon énergie pour donner de moi-même sur scène, pour ne pas être bloqué, pour essayer de me détendre. Et des fois, quand on prend la parole, on devra même se dire au cours de la prise de parole « Je suis un peu tendu là. » « Pourquoi ? Mes mains sont bloquées ici. » « Je suis bloqué peut-être au niveau du corps. » « Je me relaxe. » Des fois, il y a des petits recalibrages à faire pendant vos prises de parole. « Et comment on fait ça, discrètement ? » « Je suis en train de parler là. » « Et puis là, je vais me rendre compte qu'en fait, je ne sais pas, par exemple, j'ai les mains le long du corps et j'ai les doigts hyper serrés. » Donc à un moment donné, quand tu t'entraînes, tu vas apprendre aussi à essayer de retrouver l'endroit où tu es tendu. Sentir les tensions dans ton corps. Et là, tu vas dire « Mais pourquoi en fait, je suis comme ça ? » Tu vois, ça prend un micro-seconde dans ta tête. Mais d'être attentif à toi-même, à ton corps, de dire « Voilà, il faut être détendu. » Peut-être que parfois, tu vas oublier de regarder des gens. Tu vas être pendant très longtemps comme ça. « Pourquoi ? Pourquoi tu t'es bloqué comme ça ? » « Tu te recalibres. » Ils sont là, ils existent aussi. Ils sont payés pour venir, ils veulent être regardés aussi. C'est important. Vous êtes là pour apporter de la valeur aux gens. Mais chacun en veut un peu. Quand il y a Noël, s'il y a un des enfants qui n'a pas de cadeau, c'est terrible. Chacun veut son cadeau. Chacun a envie d'être regardé. Chacun a envie qu'on aille vers lui, qu'on se sentir, que vous vous adressez, que vous mettez de l'énergie vers lui. Donc, à soi. Ici, vous devez aussi être connecté à votre objectif. Pourquoi vous êtes là ? Quelle est votre intention ? Alors, pourquoi vous êtes là, ça peut être l'objectif aussi. Pourquoi vous êtes sur Terre ? Peut-être que la prise de parole que vous avez à faire, elle est pour quelque chose qui est très important pour vous, que c'est un rôle fondamental. Et c'est votre mission. Et vous devez vous reconnecter à ça. Ma mission, je suis venu, je ne suis pas là pour être stressé. Est-ce qu'ils vont m'écouter ? Non, j'ai un message à faire passer. Je veux les aider. Je veux les faire avancer. Je veux qu'ils puissent passer à l'action. Je veux pouvoir les inspirer. Et donc, ma mission, c'est quoi ? Quel est le but que j'ai derrière ma future prise de parole ? Et avant de faire la prise de parole, reconnectez-vous à votre intention, à votre objectif. Qu'est-ce que je veux à la fin ? Pensez-y. Ne repensez pas à tous les micro-détails de ce que vous avez prévu. Repensez, juste avant, vraiment fortement à votre objectif, à votre intention. Et ça, ça va pouvoir vous aider à vous guider pendant votre prise de parole. Même si vous vous perdez un peu, ce n'est pas grave. Vous avez ancré, avant votre prise de parole, votre intention. C'est ça le but final de cette prise de parole. Ça va vous aider, après, à un niveau inconscient, à vous guider dans le dédale de ce que vous avez prévu de présenter.